Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo pour parler de PALWORD et c'est peut-être le moment de rejouer à ce jeu parce que la version Steam 0.3.1 est sortie avec pas mal de nouveaux contenus. Si vous êtes là c'est des PALWORD, vous allez voir que là on va avoir quand même pas mal de choses intéressantes à découvrir. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et à vous abonner pour plus de vidéos et on est parti pour voir les nouvelles infos. On commence avec une nouvelle île comme contenu, donc c'est une nouvelle île qui est disponible dans le jeu en plus de l'île qu'on a déjà qui s'appelle Sakurajima. Prenez le contrôle de la tour protégée par une nouvelle faction The Moonflower et libérez cette magnifique île de leur contrôle. Sakurajima accueille de nombreux nouveaux amis, explorez et trouver de nouvelles espèces. La chose aussi qui est très intéressante et ça je pense que vous allez être content, c'est une arène. Une arène est apparue dans le désert desséché, combattée d'autres joueurs pour affirmer votre domination. Donc ça permet de enfin jouer en mode multijoueur sur le jeu PALWORD, d'affronter d'autres personnes. Je n'ai pas encore testé ce mode là, j'ai acheté ce jeu, mais maintenant c'est possible avec cette nouvelle mise à jour. Donc pour les personnes qui souhaitaient avoir un mode multijoueur, mettez à jour votre version de PALWORD sur Steam et normalement vous pourrez le faire. Forteresse plateforme pétrolière. Une plateforme pétrolière contrôlée par le syndicat RAIN et apparue dans l'océan. Travaillez avec vos amis pour vaincre des ennemis puissants et réclamer des ressources précieuses telles que le pétrole brut. Niveau maximum du joueur augmenté à 55. Les joueurs peuvent désormais s'aventurer jusqu'au niveau 55, de nouvelles technologies disponibles. La limite supérieure de bonus de capture PALWORD a augmenté de 10 à 12. On retrouve bien évidemment de nouveaux raids, événements de météories, des événements où des fournitures tombent parfois de l'espace. Il se peut même qu'il y ait un copain inconnu qui vient de l'espace aussi. Mode difficile du boss de tour. Maintenant chaque boss de tour dispose désormais d'un mode difficile vous permettant de les affronter sur leur forme ultime. Nouveau marchand, un marchand qui échange de nouveaux objets, dog coin, contre des objets rares, de nouveaux articles, etc. On va avoir de nouvelles armes, de nouveaux chapeaux cosmétiques pour les PNJ, de nouveaux chapeaux cosmétiques pour les PALWORD, de nouveaux bâtiments, de nouvelles fonctionnalités. On a aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Crochetage. Vous pouvez désormais tenter d'ouvrir des coffres trésors verrouillés avec le nouveau mini-jeu de décrochetage. Nécessite un outil de décrochetage. On peut maintenant changer la peau des PALWORD. On a aussi des améliorations sur le système de reconstruction qui a été retravaillé. Et voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Ca fait pas mal de nouveautés et normalement le mode multi-joueur devrait marcher si jamais vous décidez d'aller dans cette arène dans le désert. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo et me dire en commentaire si vous allez ou pas rejouer à PALWORD ou bien si vous allez vous mettre à jouer à PALWORD. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus ! Merci.